Musique de générique 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 On raconte qu'ils demeurent presque tout le temps sous la surface dans différents points d'eau et n'interagissent absolument pas avec les humains. La croyance traditionnelle yakout ne les dépeint pas comme des esprits maléfiques. Toutefois, dire que ce sont des esprits bienfaisants serait une erreur. Leur apparence n'est pas mentionnée, mais ils étaient probablement imaginés comme des démos aquatiques. Anthropomorphes, mais affublés de traits propres poissons. Dites bonjour aux créatures lovecraftiennes de Cauchemar sur Innsmouth. Venons-en maintenant à la rencontre avec un de ces Suryukyun. Ils ne remontent à la surface qu'une seule fois par an, pendant la période dite des 12 jours de Noël, soit du 25 décembre au 5 janvier. Bien évidemment, ils ne sortent que la nuit, et se réunissent dans toutes les maisons et bâtisses abandonnées à distance des villages habités pour jouer aux cartes. Ils parient de l'argent aquatique qui ressemble à des pièces d'or. On disait aux personnes particulièrement téméraires de se rendre dans une maison vide durant ces nuits, et de se dissimuler sous une table ou autre chose en se recouvrant un tissu. Il fallait simplement penser à s'habiller chaudement, car les maisons-vies n'étaient bien évidemment pas chauffées, et le froid en janvier en Yakuti peut parfois atteindre moins 50 degrés. Si l'on avait de la chance, la fête des Suryukyun du coin se déroulait bien dans la maison choisie. Lorsque la mise avait bien augmenté, il suffisait de renverser la table en hurlant de toutes ses forces, et les Suryukyun, effrayés, s'enfuyaient. Ils pouvaient ensuite ramasser l'argent qu'ils avaient abandonné. Il fallait toutefois tout dépenser dans les trois jours suivants, car l'or des Suryukyun se changeait ensuite en algues, ce dont il était constitué initialement. Mais assister au rassemblement de ces créatures ne servait pas uniquement à l'enrichissement matériel. Pendant leur partie de carte, les Suryukyun, bien loin de se taire, discutaient avec véhémence de l'avenir et du destin de la nature environnante, de sorte que si l'on ne dérangeait pas leur fête, il était possible, en écoutant bien, de découvrir de précieuses informations sur son futur et celui de ses proches. D'une certaine manière, ils étaient des sortes de voyants locaux. Mais il faut bien s'imaginer à quel point il fallait être courageux pour aller se glisser seul dans une maison abandonnée la nuit par moins 50, pour attendre sans bouger un attroupement de créatures surnaturelles. Maintenant, venons-en à l'histoire à proprement parler. Elle ne fait, paradoxalement, intervenir aucun Suryukyun. Mais il fallait tout de même expliquer ce qu'ils étaient en premier lieu pour que l'histoire ait du sens pour tout le monde. Donc, c'était en Yakouti centrale, au mois de janvier, pendant les douze jours, et un froid implacable règnait. Deux jeunes frères bien robustes avaient décidé d'aller écouter les Suryukyun et, si leur entreprise était couronnée de succès, de leur dérober quelques pièces. Comme les gens étaient méfiants vis-à-vis de l'engouement pour les pratiques divinitoires de Noël sérieuses, sauf bien sûr les pratiques de jeunes filles, comme la lecture de ce figure dans la cire ou la divination dans les miroirs et les aiguilles. Des méthodes divinatoires qui sont connues en Russie. Ils n'avaient parlé à personne de leur projet, pas même à leurs parents. Ils avaient choisi pour leur sortie une vieille bicoque abandonnée située dans une clairière, pas très loin de leur village. Ce genre de construction est courant, Yakouti. Car les gens vivaient en famille il y a longtemps, chaque famille possédant son habitation dans une clairière à l'écart des autres. Après s'être emmitouflés dans leur plus chaud vêtement et avoir embarqué deux bouteilles de vodka, les deux frères étaient sortis de leur maison et s'étaient mis en route pour le lieu qu'ils avaient choisi. L'humeur était bonne, rien ne leur faisait peur à deux. Ils avaient l'habitude du froid. En somme, tout allait comme sur des roulettes. Arrivé sur place, ils s'étaient fourrés sous une vieille table branlante, dissimulés comme il convenait, sous un couvre-lit. Ils s'étaient restés là pendant un moment à discuter à voix basse de choses et d'autres, en prenant de temps à autre une gorgée de leur bouteille. Ils ne pouvaient pas allumer de feu. Les Soudyukun auraient pris peur et ne seraient pas vus. Il n'y avait donc que la lumière de la lune qui passait à travers la fenêtre. Un petit détail, aux vieilles maisons Yakut étaient toujours à coller une étable, séparée uniquement par une porte, pour ne pas devoir courir dans le froid et finir congelés. Donc, les deux frères étaient là depuis quelques heures déjà, il était plus de minuit, ni l'un ni l'autre n'avait plus grand chose à dire et ils commençaient à piquer du nez. Et alors, la porte de l'étable s'est mise à tracer. Les deux frères ont repris de l'ardeur. Tous deux ne pensaient qu'à une chose. Ça y est, ça commence. Les Soudyukun se rassemblent. Mais tout est redevenu silencieux pendant un moment, puis la porte s'est remise à tracer. Plus fort cette fois. D'après le son, elle était en train de s'ouvrir lentement. Et de l'étable est monté un son étouffé, semblable au broussement d'une poule. Le plus jeune frère s'est relevé en hurlant, balançant le couvre-vue, surgissant dessous de la table et se ruant vers la sortie. Le plus vieux, évidemment, sur ses talons. Mais, manque de chance, celui-ci a trébuché sur le seuil et s'est étalé de tout son long à côté de l'entrée. Il a commencé à appeler à l'aide et on aurait dit qu'il s'étouffait. Puis il s'est mis à hurler comme si on le brûlait vivant. Entendant cela, le cadet s'est mis à courir de plus belle, complètement terrorisé. Son frère hurlait toujours alors qu'il atteignait l'extrémité de la clairière, mais il s'est soudain tue. Le plus jeune s'est retourné seulement à l'orée de la forêt, mais la visibilité était déjà devenue mauvaise. Seule la vieille bicoque était là. Pas le moindre mouvement, pas le moindre bruit autour. Et la lumière de la lune ne permettait de distinguer rien d'autre. Il s'est alors enfui à toutes jambes et est arrivé environ une heure plus tard à son village, les yeux exorbités, complètement fébrides. Il a immédiatement tout raconté à son père qui a manqué de se jeter sur lui pour lui flanquer une bonne correction. Bon sang, mais comment de pareils crétins peuvent exister à ne même pas dire vous allez avant d'y aller ? Il s'avirait qu'il y avait fort longtemps, bien avant la révolution d'octobre, une famille habitait cette même vieille bicoque et ses membres s'étaient mis à mourir les uns après les autres, sans raison apparente. La raison officielle qui avait été donnée à l'époque était qu'un esprit maléfique les avait dévorés. Depuis lors, la clairière était abandonnée. On ne venait même pas y faucher du foin, même si le terrain était très fertile. Bien évidemment, les Sui-Dulkou n'auraient jamais choisi un tel endroit pour leur petite fête, n'étant pas vraiment des démons. En revanche, un autre pouvait totalement s'intéresser aux deux idiots qui s'étaient eux-mêmes invités à l'heure la plus sonde dans cet endroit oublié. Le père et le jeune frère se sont donc rapidement préparés et installés dans leur UAZ, une marque connue de SUV et autres véhicules tout terrain, avant de retourner à plein gaz vers la vieille bâtisse. Ils sont arrivés bien vite. Sur le chemin, le père a longuement sermonné son fils à propos du fait qu'il avait abandonné son frère dans cet endroit. Lorsqu'ils sont arrivés, tout était à peu près silencieux. La voiture s'est arrêtée et le jeune frère s'est mis à claquer des dents. Il a catégoriquement refusé de descendre du véhicule, ce qui a forcé le père à se rendre seul dans le lieu maudit. Le frère aîné était étendu dans la neige à l'endroit exact où il était tombé, le visage vers le bas. Les traces montraient qu'il n'avait pas fait le moindre mouvement après sa chute. Il était mort instantanément. Le corps était déjà rigide à cause du froid. Le père a éclaté en sang de haut en voyant cela. Il n'y avait plus rien à faire. Il ne restait plus qu'à charger le cadavre dans la voiture et à rentrer à la maison. Lorsqu'on lui a retiré ses nombreuses couches de vêtements, on s'est aperçu qu'il avait au dos, sous l'homopalade droite, une équimose bien marquée. Comme si on l'avait frappé avec une force extraordinaire à travers toutes les couches de vêtements. Plus tard, le cadet a fini par raconter ce qu'il avait vu avant de l'étaler. Lorsque la porte de l'étape s'était mise à grincer pour la seconde fois, il avait discrètement soulevé le couvre-lit et, à la lumière de la lune, avait aperçu une immense silhouette humaine de près de 3 mètres, totalement noire. Il n'avait pas pu se contenir et s'était enfui en hurlant. Yakuti, compte 2, les hommes bouteilles. Voici une autre histoire Yakut qui me faisait très peur lorsque j'étais enfant. On raconte qu'elle s'est déroulée dans l'Houlouse de Tatinsky, dans un petit village en plein jour. Un Houlouse, c'est une division administrative, un peu comme les départements français, quoiqu'on utilise en général le terme de rayon en Russie et dans les autres ex-républiques soviétiques. Le terme Houlouse désignant la même chose, mais n'étant employé que pour certaines régions de Yakuti. Le personnage principal de cette histoire, appelons-le Simeon, faisait partie du Colcoz et rentrait de la Fenaison au village un soir d'été. Le chemin de terre battu traversait des terrains vagues. Il faisait beau et chaud. Petite parenthèse, la chaleur estivale en Yakuti est aussi insoutenable. La température descend rarement en dessous de 30 degrés, parfois elle atteint les 40. Cela signifie que l'écart entre les températures des différentes saisons approche les 100 degrés. Notre Simeon avançait gaiement en fredonnant dans sa barbe quand il s'est aperçu que trois personnes venaient à sa rencontre sur le chemin. Celui qui était au centre était un peu plus grand que les deux autres. À ce moment, Simeon l'a pris pour un adulte, accompagné de ses deux enfants, se demandant qui ça pouvait bien être. Il a fini par se dire qu'il s'agissait d'un certain Nikiti, accompagné de ses deux fils et a continué tranquillement sa route. Mais alors qu'ils approchaient, il s'est rendu compte que les deux qui marchaient sur les côtés ne pouvaient être qualifiés d'enfants. La différence de taille avec celui du milieu était en réalité dérisoire. Ensuite, il a remarqué que leur apparence était pour le moins étrange. Ils étaient tous habillés des mêmes vêtements gris et leur large silhouette cachée par leurs habits descendait jusqu'à la terre en s'élargissant vers le bas. De sorte qu'ils évoquaient des sortes de bouteilles. Ils ne voyaient pas leurs jambes et se demandaient comment ils pouvaient bien avancer. Simeon n'a pas pris peur immédiatement. Il a commencé par continuer machinalement son chemin avant de percevoir leurs grands yeux noirs sur leur visage aussi blancs que du papier. Et c'est littéralement crispé de terreur. Il s'est alors rappelé que selon les croyances yakoutes, lors d'une rencontre avec des abasis, c'est-à-dire à peu près n'importe quel type d'escrits maléfiques, il ne fallait sous aucun prétexte prendre ses jambes à son coup. Sans quoi, il pouvait vous prendre en chasse et vous tuer sur place. Il suffit de voir la première pasta sur la yakoutie. À une vingtaine de pas devant lui, un sentier étroit s'écartait du chemin principal et il s'est mis en tête d'atteindre l'embranchement avant les trois hommes bouteilles afin de les éviter. Mais la peur avait une telle emprise sur lui qu'il n'a pu s'empêcher d'accélérer la cadence. Regardez, le visage de ces créatures le terrorisaient. Mais à peine détournait-il le regard qu'il avait l'impression qu'elles allaient se jeter sur lui et ses yeux revenaient immédiatement vers les passants. Comme dans ses souvenirs, ils étaient tous les trois presque identiques, pâles, comme s'il n'y avait pas de sens dans leurs veines pour colorer leur visage, avec de grands yeux noirs immobiles qui regardaient droit devant et une large silhouette déformée dont le bas s'évasait. On ne pouvait les différencier que par la taille. Finalement, Simeon atteint l'embranchement et a bifurqué sur le sentier. Il ne restait alors plus qu'une dizaine de mètres entre lui et les créatures. Se forçant ne pas d'étaler comme à la fin, il a continué à avancer sur le sentier en suivant les choses du point de l'œil. À son grand soulagement, elles sont passées à côté, ne lui jetant pas même un regard. Après avoir mis une distance suffisamment confortable entre lui et ses choses, Simeon s'est mis à courir et s'est rué chez lui. Il s'est retourné quelques fois, apercevant au loin les silhouettes des hommes bouteilles sur le chemin. Il s'est plus tard avéré qu'il n'avait pas été le seul à les avoir vus. Dans le village, ainsi que dans les environs, quelques personnes ont aperçu le trio et ont eu la peur de leur vie. Tout le monde a fini par se dire que les créatures ne s'intéressaient pas à leur village et n'avaient fait que passer, se rendant quelque part pour s'occuper de leurs propres affaires. Quelque chose du genre. Comme vous avez pu le voir, et l'entendent à travers ces deux premières histoires, il suffit de peu pour susciter l'angoisse et la terreur au sein des terres mystérieuses de la Yakuti. Les sous-lieu-kun empruntent beaucoup à l'imaginaire des fameux Deep Ones de Lovecraft et on ne peut qu'imaginer en fond un monarque les dirigeants tel le fameux Dagon. En Russie, nombre de créatures sont liées aux éléments de la nature. Privières, forêts, glaces, plaines, et si toutes ne déclenchent pas le même degré de peur, aucune n'est d'apprendre à la légère, car très peu connaissent la nature profonde de ces êtres qui parcourent la Yakuti et ses étendues. Les sous-lieu-kun et d'autres êtres par leur proximité avec la nature font aussi beaucoup penser au folklore asiatique où là aussi, les créatures sont issues de ce qui entoure l'homme et représentent à la fois des peurs profondes et des menaces de partie d'un environnement où le danger se terre là où on ne l'attend pas. Les jeunes garçons de pas de divination ce soir ont payé au prix fort d'avoir voulu se la jouer solo, sans prendre le temps de choisir le bon endroit pour leur équiper, causant larmes et tristesse à leur famille. Le jeune cadet sera marqué à vie à la fois pour avoir vu cette silhouette non définie mais aussi pour sa culpabilité d'avoir abandonné son frère à son triste destin. Pour les hommes bouteilles, on a tous eu une expérience similaire de personnages curieux ayant une allure non conventionnelle échappant à notre idée d'une certaine normalité. Dès lors, l'imagination suit son cours. Créatures surnaturelles ou simples marginaux dont la tenue dérange et interroge. Rares sont ceux et celles à prendre le courage de savoir en se dirigeant vers ces apparitions surprenantes de peur de découvrir qu'elles sont bien ce qu'elles semblent être et les dirigeant vers une fin funeste parce qu'elles ont été trop téméraires. Ainsi s'achève cette première exploration des Yakoutis. Il y en aura une chaque mois de longueur différente suivant les histoires. Certaines seront en solo, d'autres couplées comme pour cette première vidéo. Je vous dis maintenant à très bientôt pour une nouvelle histoire de l'autre monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...